Alors déjà, la première mesure, c'est le confinement. Confinement ne veut pas dire emprisonnement, bien sûr. Et comme nous avons pu entendre toutes les consignes qui nous ont été données à la télévision, sortez le moins possible, sauf, on va dire, des cas urgents ou des cas de première nécessité. Donc le confinement à respecter le plus possible. Ce que j'ai là, c'est un masque. Alors évidemment, ce style de masque ne nous protégera pas, mais au moins, elle pourra protéger les autres. Donc rester à une distance respectable, à raison de 1m50 d'une personne, pour lui parler, c'est suffisamment raisonnable. Je vois des personnes prendre leur masque dans leur voiture alors qu'il n'y a absolument personne. Sachez que le virus ne se promène pas dans l'air et vous ne l'attraperez pas comme ça. Vous l'attraperez parce que vous serez en contact avec une personne qui est l'hôte, qui est un hôte, c'est-à-dire qui est porteur d'un germe et qui va vous le transmettre en vous parlant par des gouttelettes ou par transmission aéroportée que l'on dit, c'est-à-dire par salive, etc. Bon, par un éturnument, si on est à proximité, on pourrait effectivement l'attraper de cette manière, à condition évidemment que la personne soit contaminée. Mais nous ne pouvons pas le savoir tant qu'elle ne manifestera pas des signes cliniques. Et avant même qu'elle manifeste des signes cliniques, si la personne est contaminée, elle est d'abord contagieuse. Donc potentiellement dangereux pour surtout les personnes fragiles. Donc évitez de vous approcher des personnes âgées ou des personnes qui souffrent de comorbidités telles que l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque ou rénale. Ce sont des personnes fragiles donc à protéger et évidemment nos anciens dont il est dit qu'il faut les honorer et à plus forte raison donc les protéger. Donc ça c'est une première chose. En cas de fièvre, évitez de prendre des anti-inflammatoires, communément appelés A-I-N-S, anti-inflammatoires non-stéroïdien. En cas de fièvre, plutôt privilégiez le paracétamol qui peut se décliner sous plusieurs noms tels que doliprane, dafalgan ou efféralgan. Donc prenez en cas de fièvre plutôt ce cas de médicament que l'on appelle paracétamol. Mais surtout à proscrire absolument l'anti-inflammatoire qui pourrait avoir un effet inverse puisque l'inflammation en cas d'infection nous protège naturellement. Alors si vous levez cette barrière naturelle, l'infection va enflammer, va s'enflammer et donc vous serez encore beaucoup plus malade et aggravé donc le cas. Donc à éviter. Voilà un petit peu ce que l'on pourrait dire du Covid-19. Donc le confinement est de mise et je pense que ça aurait dû être mis en place bien avant que ça n'a pris aujourd'hui cette ampleur. Évidemment, on peut remarquer que le trajet du Covid-19 correspond un petit peu à celle des échanges commerciaux que l'on a au travers le monde et évidemment ça s'est propagé extrêmement vite. Donc voilà ce que je pourrais dire et le petit conseil en tant qu'infirmier, c'est éviter les anti-inflammatoires. Et si vous avez de la fièvre, prenez plutôt doliprane. Voilà. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.